Bonjour à tous ! Salut Géry ! Salut Laetitia ! Écoute, je suis ravi de démarrer une nouvelle websérie chez Vinci Facilities, une marque du groupe Vinci Énergie, dont la mission au quotidien, c'est de prendre soin des bâtiments, de leurs occupants et de l'environnement. Et on va découvrir le job de responsable d'affaires. Bon allez, c'est parti ! Salut Milassé ! Bonjour Géry, comment tu vas ? Super ! Bienvenue, ravi d'être accueilli. Alors, responsable d'affaires, c'est vraiment l'acteur qui est vraiment central et qui est en interaction avec, d'un côté, les équipes opérationnelles. Donc, on aura les responsables sites, les responsables d'exploitation, les techniciens. D'un autre côté, le client. Voilà, il faut vraiment s'assurer de la satisfaction client. Donc le client, c'est des entreprises ? Chez qui vous intervenez ? C'est ça. Alors, quelles sont tes missions principales ? Je suis responsable d'un portefeuille qui est constitué de contrats de maintenance où je pilote des équipes. Et je suis garant du budget, du commerce et de la sécurité. Avec qui tu travailles, dis-moi ? J'ai cinq techniciens en itinérance. Ok. Et j'ai aussi des sites postés, donc avec des équipes qui sont sur site. D'accord. Donc voilà, il faut arriver à créer cette interaction dans toute l'équipe. Donc tu as une casquette de manageuse ? Oui. J'ai commencé avec un DUT, avec un stage chez Vinci Facilities. Ensuite, ils m'ont gardé pour faire une licence pro en alternance. J'ai eu la chance, après, de passer responsable de contrat. Et là, aujourd'hui, ça va faire six ans que je suis responsable d'affaires. Alors moi, j'ai obtenu un bac scientifique. Ensuite, un cycle ingénieur et un petit complément de Master 2 en économie des marchés. Quand même ? Voilà. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise par le biais d'un contrat d'alternance. Début de mai 23, du coup, le poste de responsable d'affaires. Bravo. Vraiment, ce côté management, ce côté relationnel au quotidien avec les équipes. Et aussi, le leadership à développer au quotidien pour vraiment conduire l'équipe vers un objectif commun. C'est l'effet de surprise, le fait que chaque jour est différent. Et de voir aussi mes équipes évoluer, performer, se poser des questions et résoudre les problèmes ensemble. Allo ? Bon, écoute, on se passe cet après-midi. Il n'y a plus de chauffage au Cerf de Reims. Je te propose, c'est qu'on aille voir. Allez. Comme tu peux voir, il y a du bureau, du terrain. Chaque jour est différent. Sur les Cerfs de Reims, on s'occupe de toute l'offre technique du bâtiment. Donc, on part de l'alarme incendie, d'alarme intrusion, mais aussi du chauffage, de la clim, de la plomberie, de l'électricité, de surondeur. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Vinci Facilities ? C'est notre dimension humaine et notre proximité. Et on réagit très vite avec nos clients. Oui, ça, j'ai remarqué qu'avec toi, ça pulse. Comme tu peux le voir là. La province, je suis bien ici. Région parisienne, moi je bosse ici. Je suis rentrée en alternant chez Vinci Facilities. Les deux, j'ai fait les deux. Les deux. Quelle qualité il faut pour bosser dans ton équipe ? L'esprit d'équipe. Curieux. L'organisation. L'esprit de service. L'envie d'apprendre et surtout d'entreprendre. Et tu penses que j'ai le profil ? Bah écoute, postule. Bah écoutez, vous aussi postulez. Ils recrutent partout en France, chez Vinci Facilities. N'hésitez pas. Rejoignez-nous. Et en attendant. Likez la vidéo et abonnez-vous.